La levure boulangère C'est un ferment composé par les bactéries lactiques et la levure, Saccharomyces cerevisiae. Ce n'était pas Saccharomyces cerevisiae, c'était autre chose, c'était Candida millerée. Saccharomyces cerevisiae participe à 50%, sinon Candida millerée est plus important que Saccharomyces cerevisiae. Il y a aussi Candida diastaticus et Candida inusitatus. Ces trois Candida ont une diastase, et c'est très important quand on a une diastase, cette enzyme-là manque dans la nature. Quand on a une diastase, on a une oxydase et une peroxydase, ça c'est très important. Le ferment avant, c'était composé par des levures, type Candida millerée diastaticus et inusitatus, avec Saccharomyces cerevisiae bien sûr, à côté des bactéries lactiques. Et surtout, c'est un bactéries lactiques qui produisent du CO2, comme le brevis et le plantarum, plantaromiléum et fermentaire bien sûr, brevis et les hétérofermentaires. Et on a un type de brevis qui est appelé lactobacillus San Francisco, actuellement qui est utilisé aux Etats-Unis pour la fermentation du pain. Le pain acide, qu'on appelle sourdough. Et ce pain acide, il est le vrai pain. Sinon, le pain gonflé par la levure, ce n'est pas un pain, mais en beau, on mange de la farine, mélangé avec de l'eau. On mange de la farine. Pourquoi ? Parce que la fermentation du pain normalement doit amener à l'hydrolyse des phytates, l'acide phytique qui éclate les minéraux. Et il n'y a que les bactéries lactiques dans la nature qui hydrolysent les phytates. Donc c'est la chose que nous avons découverte en 1992. Nous avons découvert que les bactéries lactiques hydrolysent les phytates. Et quand ils hydrolysent les phytates, c'est l'inositol hexaphosphate, l'inositol hexaphosphate, c'est l'IP6, c'est l'acide phytique, pardon, pas l'acide phytique, l'acide phytique. Le pain ne s'absorbe pas à cause de l'acélation par les phytates, oui, c'est vrai, quand on fermente avec la levure boulangère, parce que la levure boulangère n'a pas la phytase, il n'hydrosise pas l'acide phytique. Mais les ferments acides, les ferments du pain, les ferments naturels composés par les bactéries lactiques et la levure boulangère, bien sûr, saccharomyces candidats, et puis on a le leuconostoc et les lactobacillus. Il y a aussi, attention, les pédiocoques, surtout pédiocoques spantosaceuses, qui est la bactérie la plus recherchée actuellement en probiotiques. Et ces bactéries lactiques, ils hydrolysent les phytates et ils libèrent certains enzymes et ils acidifient le pain. Donc le pain acidifié avec phytates hydrolysées, on a les minéraux qui ne sont pas uniquement les minéraux, on a aussi des acides gras, donc du germe de blé. On a les acides gras, on a les acides aminés, on a les minéraux qui sont libérés, c'est une vitamine aussi. Et c'est pourquoi les gens qui mangeaient avant uniquement du pain, ils n'avaient pas de problème, ni dans les minéraux de rien. Pourquoi ? Parce que le pain était du bon, le pain était fermenté par un ferment acide et les minéraux étaient libérés. Ils ne sont pas kélatés, ils ne sont pas pris par cet acide phytique. Il y a une grande différence entre le pain fait par la levure boulangère et le pain fait par le ferment acide. Il faut que l'humanité revienne à la réalité et la réalité c'est la fermentation du pain par le ferment acide. A un autre épisode et en si peu de temps, au revoir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.